Voici comment éliminer la plaque, le tartre et les mauvaises bactéries dans la bouche. Malgré une hygiène dentaire irréprochable, la bouche est colonisée par environ 500 espèces différentes de micro-organismes. Si ces bactéries et ces champignons qui peuplent notre cavité buccale prolifèrent sans excès et vivent en équilibre, aucune pathologie n'apparaîtra. Toutefois, si une espèce pathogène se multiplie, des problèmes dentaires peuvent se manifester. Ces derniers affectent les dents, les gencives ou les muqueuses buccales, entraînant alors des caries, des gingivites, des parodontites et diverses maladies dentaires. Par ailleurs, certaines bactéries adhèrent aux dents et forment la plaque dentaire ainsi que du tartre. La plaque dentaire est le tartre. En effet, en l'absence de brossage régulier des dents, plusieurs espèces pathogènes dont le streptococcu mutant, le principal micro-organisme responsable des caries, se fixent sur les tissus dentaires et forment un biophilème à l'apparence incolore ou jaune clair. Ensuite, d'autres bactéries agressives viennent s'ajouter à la formation de cette plaque et provoquent de nombreuses affections buccodentaires qui contribuent à la mauvaise haleine et à l'aspect déplaisant des dents. Pire encore, si aucun traitement n'est mis en place, la santé générale est affectée comme le prouvent certains cas d'accidents vasculaires cérébraux, AVC, à la suite de dents mal ou pas soignées. Quant au tartre, un dépôt jaune ou brun, il se forme selon la quantité de plaque et du débit salivaire. Il se compose de plaques bactériennes minéralisées par le carbone et de calcium. Souvent présent dans les zones difficiles d'accès, c'est-à-dire entre la dent et la gencive, le tartre provoque une inflammation chronique de la gencive qui peut évoluer en déchaussément des dents. En théorie, un contrôle régulier de la plaque dentaire diminue l'accumulation de tartre et donc, des troubles buccodentaires qui en découlent. Le remède naturel pour éliminer la plaque dentaire est le tartre, l'huile de traction. Pour en finir avec la plaque dentaire, le tartre et pour préserver sa santé buccodentaire, pensez à ce remède ancestral, l'huile de traction. Utilisé en médecine ayurvédique pour ses vertus assainissantes et blanchissantes, l'huile de traction consiste à réaliser un bain de bouche avec de l'huile de coco, d'olive ou de sésame. Réalisez un gargarisme avec deux cuillères à café de l'huile de votre choix, de préférence l'huile de coco pour ses vertus antibactériennes, durant 15 à 20 minutes. Il est primordial de respecter la durée du gargarisme afin de garantir l'efficacité de l'huile de traction. Au fil des minutes, l'huile va s'épaissir dans la bouche puis prendre un aspect laiteux après s'être mélangé avec la salive. Recrachez le liquide blanc crémeux directement dans votre poubelle afin d'éviter que l'huile de traction n'obstrue vos canalisations en refroidissant. Ensuite, rincez-vous la bouche à l'eau chaude puis brossez vos dents. Réalisez la même opération régulièrement pendant 10 jours et vous constaterez les résultats sur votre santé buccodentaire. Ce remède naturel et économique permet de réduire les bactéries néfastes dans la bouche, de réduire l'inflammation des gencives et la mauvaise haleine ainsi que d'éliminer la plaque dentaire et le tartre. Recommandations pour améliorer son hygiène buccodentaire Pour entretenir votre santé buccodentaire, certains conseils sont à appliquer au quotidien comme Privilégiez une alimentation saine et équilibrée avec des produits de saison, sources de nutriments et d'antioxydants bénéfiques à la santé buccodentaire et générale. Limiter sa consommation d'aliments gras et sucrés Réduire sa consommation de café, de thé et de saudeuse Effectuez un brossage des dents pendant 3 minutes après chaque repas Utilisez périodiquement un bain de bouche Supprimez le tabac et l'alcool Consultez régulièrement son dentiste pour faire un bilan de l'état de votre santé buccodentaire Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada